donc ce qu'on aborde ici est complexe relativement complexe en fait c'est pas plus complexe que d'apprendre à utiliser un appareil photo avec l'ouverture vitesse sensibilité si vous comprenez ça voilà bon là sur google j'ai tapé coup de gueule gestion des couleurs parce qu'il ya un article là qui est assez intéressant parce qu'il vous fait comprendre vraiment le problème de la gestion des couleurs donc le contrôle de la couleur avec les profils icc donc il ya quand même trois grosses marques qui se sont mises ensemble pour créer la norme icc edelberg énorme fabricant de matériel à pression apple et adobe donc c'est pas des nains de jardin et pourtant c'est culturellement il faut savoir que dans les pays latins vous allez rencontrer souvent des gens qui vont vous dire ça ne fonctionne pas et bizarrement dans les pays plutôt anglo-saxon germanique ils sont à fond là dedans donc c'est vraiment culturel il faut le savoir maintenant il ya des exceptions vous allez rencontrer dans les pays en france en italie etc vous allez rencontrer des gens qui sont évidemment à fond là dedans aussi mais d'une manière globale il ya un problème culturel les imprimeurs dans les du côté latin ont tendance à dire que c'est normal que quand on imprime une photo les couleurs soit pas dit soit pas les mêmes parce que c'est du papier de côté c'est un écran de l'autre alors que justement la gestion des couleurs ça règle ce problème on obtient sur le papier des couleurs très proche de ce qu'on a sur écran voire même identique et voilà l'article ici parle de ça du fait que depuis sur un ton un peu humoristique mais à moitié que depuis quand même 1993 il ya des solutions et que la majorité des entreprises qui possèdent un service pré press en france travaille toujours sans méthode cohérente sur du matériel non calibré voilà